Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'encrétien Campus France. Comme vous le savez, cet encrétien est l'une des étapes les plus importantes de toute la procédure Campus France car c'est sur la base du rapport émis lors de cet encrétien que les établissements et même l'ambassade vont se référer pour donner une suite à votre candidature. D'autres disent même que si vous avez bien passé vos cancrétiens, vous avez déjà 50% de chances d'obtenir votre visa. Donc c'est une étape à ne pas négliger. Moi je l'ai passé et je voudrais passer à travers cette vidéo pour vous donner quelques questions mais également quelques illustrations de réponses qui pourront vous aider à passer facilement vos cancrétiens Campus France. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir toi aussi venir me retrouver ici en France comme tous mes amis qui ont suivi mes conseils. On se voit juste après le générique. Ciao! Rebonjour à toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je publie chaque semaine au moins une vidéo qui t'aidera à assurer ton intégration en France ou dans un autre pays d'Europe mais aussi tout un tas de vlogs et d'astuces qui te seront utiles à ton arrivée ici. Donc pour ne rien manquer, il te suffit tout simplement de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Allons-y! On va commencer par la première question qui est inévitable, c'est celle de présentez-vous ou parlez-moi de vous. La réponse à cette question s'articule sur trois axes, votre nom, votre âge et votre parcours scolaire en deux temps, passé, présent. Je vais vous donner un exemple d'illustration que vous pouvez adapter en fonction de vos données personnelles pour répondre facilement. Que je me présente, moi c'est Loïc Ebolet, j'ai 18 ans, je suis titulaire d'un bac A4 espagnol et je suis actuellement étudiant en licence 1 économie à l'université de Yaoundé 2. Comme vous le voyez, il s'agit ici d'apporter une réponse claire et précise qui donne déjà plusieurs informations sur vous et sur votre parcours scolaire. Et après cette réponse, l'examinateur peut directement rebondir sur la question, parlez-moi de votre filière ou de la formation que vous êtes en train de faire actuellement. Et ici, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les différentes matières que vous êtes en train de faire actuellement à l'université et même celles que vous avez faites au secondaire, car, en ce qui me concerne, quand j'ai eu à passer mon entretien, on m'a posé des questions sur des matières que j'ai eu à faire en seconde et même en première, c'est différent que je veux qu'on a eu à lire. Et l'examinateur ici peut profiter de cette question pour vous demander de justifier souvent quelques mauvaises notes que vous avez eues au secondaire, par exemple. Et ici, vous pouvez donner les différentes raisons que vous voulez. Soit vous n'étiez pas prêt, soit vous n'avez pas révisé, quelque chose comme ça. Et vous donnez là maintenant un exemple d'illustration pour parler un peu de vos formations. Allons-y. Que vous parlez de ma formation ? Bon, de manière globale, la science économique est une discipline qui consiste à analyser les phénomènes et à étudier les relations qui existent entre ceux-ci. Ou bien, de manière simple, la science économique est tout simplement une discipline qui consiste à analyser comment les ressources d'un pays sont utilisées pour satisfaire les besoins des citoyens. Comme vous le voyez, ici, il faut toujours apporter une réponse claire et précise, mais sur celle-ci, il faut rajouter quelques arguments qui vont manquer à l'examinateur, qui vont maquiser vraiment ce que vous êtes après de faire. Et à la suite de cette question, l'examinateur peut vous demander pourquoi vous avez choisi la France. Et ici, il va vous donner trois arguments que vous pouvez utiliser pour justifier vos choix. On va commencer par le premier argument. En fonction du pays où vous vous trouvez, vous pouvez parler ici du rapprochement linguistique et diplomatique entre vos pays d'origine, autant pour moi, et la France. Comme deuxième argument, vous pouvez parler du haut niveau d'études et de recherches reconnues à l'échelle mondiale de la France. Et peut-être, en fonction de votre domaine, si vous êtes peut-être au niveau des sciences économiques, comme moi, vous pouvez dire qu'il y a le haut niveau d'études et de recherches reconnues à l'échelle mondiale dans le domaine des sciences économiques ou dans le domaine des sciences mathématiques en France. Et comme troisième argument, vous pouvez tout simplement dire que vous avez trouvé une école en France qui vous permet de réaliser votre projet d'études. En ce qui concerne le projet d'études, la réponse à cette question s'articule à deux termes. Vos projets d'études à court terme et vos projets d'études à long terme. Et vous donnez un exemple de réponse que vous pouvez utiliser également et qui est très simple. En ce qui concerne mon projet d'études, j'aimerais tout d'abord poursuivre mes études dans le domaine des sciences économiques en France jusqu'à l'obtention de ma licence. Et j'aimerais plus tard me spécialiser dans le domaine des banques et finances jusqu'à l'obtention d'un master. Comme vous avez pu le constater, il faut toujours apporter une réponse claire et précise et surtout regarder vos examinateurs dans les yeux pour qu'ils puissent confirmer la véracité et la sincérité des arguments que vous êtes en train de proposer. On va passer à la quatrième question. Quel est votre projet professionnel? Ça c'est une question qui ne manque presque jamais à un entretien Campus France. En ce qui concerne la réponse à cette question, il faut tout simplement projeter à votre examinateur comment vous imaginez votre parcours professionnel. Tout simplement. Et ici, il faut essayer de montrer à l'examinateur qu'il y a une certaine corrélation entre les études que vous souhaitez faire en Europe et vos projets professionnels. Je vais vous donner actuellement un exemple d'illustration que vous pouvez également utiliser lors de vos concrétiens. En ce qui concerne mon projet professionnel, j'aimerais tout d'abord obtenir une expérience en France en tant que data analyste et plus tard, j'aimerais exercer le métier d'analyste financier. Et si tout se passe bien, j'aimerais bien retourner dans mon pays pour occuper le poste de ministre de l'économie. De manière globale, il suffit tout simplement de montrer une corrélation qu'il y a entre vos projets d'études et vos projets professionnels. On voit ici que vous faites des études dans le domaine économique. Après, on voit que ça touche au métier de data analyste, analyste financier et ministre de l'économie. On voit ici une certaine corrélation. Vous ne pouvez pas peut-être dire que vous êtes en train de faire des études en droit et vous souhaitez devenir médecin. On va voir qu'il n'y a vraiment pas de corrélation ici. Et là, l'examinateur peut même mettre un terme à l'entretien. On va passer ici à la prochaine question. Sur quels critères vous avez basé vos choix d'université? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Moi, je me suis tombé sur cette question. Et ici, il suffit tout simplement de bien faire des recherches sur les 7 universités dans lesquelles vous avez envoyé vos souhaits et regarder leurs statistiques. Quand je parle ici des statistiques, c'est regarder leur taux d'admission des étudiants écrangés, leur taux de réussite, leur taux d'échec, avec le devenir des étudiants qui sont sortis de ces établissements-là, leur classement sur le plan national et même sur le plan mondial. Si vous apportez toutes ces statistiques à l'examinateur, celui-ci va voir que vous maîtrisez vraiment ce que vous êtes après de faire. Il va voir que vous avez choisi personnellement ces universités, que ce n'est pas quelqu'un qui vous a aidé. Et, en fait, c'est tout ce qu'il faut apporter ici comme argument, en fait. Vous n'avez pas besoin de faire toute une dissertation, juste prendre trois universités et présenter les statistiques, en fait. Et aussi, si vous avez quelques raisons personnelles, vous pouvez également les rajouter. C'est très important. On va passer à la septième question. Comment comptez-vous vivre en France? Dans cette question, on retrouve plusieurs autres questions secondaires, comme celle « Comment comptez-vous financer vos études? » Soit c'est vos parents qui vont financer vos études, soit c'est un financement personnel, ou soit c'est l'obtention d'une bourse. On retrouve également la question « Comment comptez-vous vous loger? » Soit vous serez ébégé chez un membre de votre famille, soit vous allez vivre en location. On a également ici la question « Combien il vous faudra par mois pour vivre en France? » Et, comment le sais, c'est 800 euros en province, en moyenne 800 euros en province, et en moyenne 1000 euros en région parisienne. Donc, c'est très important de se renseigner sur ces petits trucs-là. Et même la ville dans laquelle vous souhaitez résider, faites des régions sur cette ville, sur la culture qui vous a-t-il peut-être dans cette ville. Quels sont les points importants qui vont vous favoriser à bien avancer dans vos études? C'est aussi un point très important. Et ici, dans cette question « Comment comptez-vous vivre en France? » Il y a également la question qu'on peut vous poser « Est-ce que vous allez travailler en France? » Ça, c'est une question piège. Et ici, il suffit tout simplement de ne pas tomber dans le piège en disant simplement que, dans un premier temps, vous allez premièrement vous focaliser sur vos études. Et même si vous devez travailler, ce qui se passera en mi-temps. Donc, si vous vous posez cette question, vous pouvez tout simplement dire que, premièrement, vous allez vous focaliser sur vos études. Et dans un second temps, s'il vous faut travailler, s'il se passera peut-être le week-end, mais vous allez toujours privilégier vos études. C'est le plus important. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. On va terminer par la dernière question. « Qu'est-ce que vous allez faire après vos études en France? » Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Et comme d'habitude, vous allez répondre, vous allez rentrer dans votre pays d'origine. Et ici, pour... Bon, ils savent déjà que vous avez répondu à ça. Ils sont déjà habitués. Mais ici, pour apporter un avantage à votre argument, vous pouvez ajouter un petit truc qui va charger la donne. Moi, je me rappelle qu'elle est passée mon argument. Bon, j'ai dit, moi, je compte rentrer dans mon pays pour reprendre en charge les entreprises que nous avons dans la famille. Il m'a demandé, vous avez des entreprises d'avoir vos familles? J'ai dit, oui. Donc, même si vous n'avez pas des entreprises d'avoir vos familles, vous pouvez utiliser cet argument-là. Et là, il va voir vraiment que quand vous partez en Europe, c'est pour vous former et revenir d'avoir vos pays d'origine pour prendre le flambeau, pour prendre la direction des entreprises. Et donc, quand vous allez dire que vous allez revenir d'avoir vos pays d'origine, essayez tout d'ajouter ce petit argument-là qui va vraiment les prouver que vous n'allez pas caler là-bas. En fait, parce qu'il veut juste ça, même le commissariat que vous allez dire que vous allez revenir, essayez d'ajouter ce petit truc-là, c'est vraiment très important. Bon, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider et que vous allez bien passer vos âmes chrétiens. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. Et by the way, don't forget to subscribe to my channel. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!